Bonjour, Jean-Louis Cleffise expose ses photos jusqu'au 27 novembre à Nausay, à l'office de tourisme. Jean-Louis Cleffise possède son propre studio, agence, il est photographe, infographiste et plasticien. Il a donc sélectionné quelques photos consacrées au festival Graines d'automne qui se tient actuellement, mais aussi des photos du patrimoine du pays de Nausay. L'idée c'était de faire la passerelle un peu entre le festival Graines d'automne qui commence en ce moment, et donc c'était pour faire un petit coup de pub en fait sur le festival, faire le lien, et là c'est une petite rétrospective du coup du festival, donc on a des photos des précédentes éditions, et puis il y a une petite partie sur la pierre bleue puisque c'est le patrimoine local, la pierre locale, donc c'était pour faire découvrir un petit peu le territoire. C'est un tout petit échantillon de ce que je fais, c'est même le moins représentatif de mon travail en fait. Mais voilà, je suis en plein dedans parce que je couvre tout le festival Graines d'automne, et un petit peu de ce qui s'est fait sur le secteur culturel de la région de Nausay. Ça a été très très difficile de faire un choix parce que j'ai des milliers de photos, c'est très très difficile. J'ai passé quelques heures à éplucher les archives, et puis heureusement c'est du numérique, donc c'est quand même beaucoup plus facile que d'aller chercher ça dans des diapositives ou des négatifs. J'ai pris des photos qui avaient été faites dans des veillées, ou carrément dans un spectacle. Par exemple, le flamenco, c'était vraiment un spectacle. Et la photo de Régis Huibant, c'est une photo de spectacle. Alors le patrimoine de Nausay, c'est le schiste évidemment, c'est l'asphan essentiellement. Ce sont les travaux qui se sont faits à l'église du Vieux-Bourg. Donc c'était une rénovation qui a été faite par les monuments historiques. Et bon, la charpente était dans un état très 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 avancé de décrépitude. On peut le voir d'ailleurs sur les photos, le bois est très rongé. Et on a des charpentiers qui nous ont fait un travail merveilleux en faisant des greffes de bois nouveaux sur les vieux bois. Donc j'aime beaucoup me balader avec des gars de métier. On apprend plein de choses. Quand on a démonté notamment la charpente et des choses comme ça, on a vu des tas de choses qu'on ne voit plus une fois que c'est remonté. C'est fini. Alors moi, quand on me parle patrimoine, je pense forcément à Asphan et Pierre Bleu. Quand on me parle culturel, automatiquement, je pense à la graine d'automne et aussi le secteur culturel, puisque ça a été lié pendant pas mal de fois. On a travaillé ensemble. Ça a commencé accidentellement dans une colonie de vacances. Bon, j'avais un appareil photo. J'avais un petit appareil photo, un petit appareil ACFA, vraiment très basique. Et j'avais fait une colonie de vacances, j'avais 13 ans, où on avait un moniteur qui faisait de la photo et qui a proposé de faire un petit atelier de développement photo. Et donc, ben voilà, l'odeur d'hyposulfite et des bombures de potassium, aussitôt, ça commençait à... J'étais piqué. L'exposition est ouverte au public les mardis, mercredis, vendredis et samedis à l'Office de tourisme de Nausay.